je suis addict au jeu comment m'en sortir c'est une vidéo qui est importante alors évidemment c'est pas en quelques minutes comme ça qu'on va régler d'addiction mais ce qui est intéressant c'est peut-être de repérer qu'est ce qui se joue en arrière-plan et du coup comment peut-être vous aider ou aider une personne de votre entourage justement à transformer ça la première chose c'est de vous dire un petit peu avant d'aller plus loin qui je suis quand même sachez que ça fait une trentaine d'années un peu plus maintenant que je forme et accompagne des centaines de personnes par an sur la compréhension de ces mécaniques neuro physiologiques et qui font parfois on est un peu en dépendance d'un système ou au contraire on va reprendre justement du pouvoir sur soi pour pouvoir grandir agir autour de nos importants et du coup d'accéder à plus de liberté plus de responsabilité plus d'enthousiasme et surtout de d'orienter sa vie autour de choses qui soient vraiment intéressantes et qui nous enrichissent malheureusement pour certains d'entre nous on est dans des phénomènes inverses et en fait on va voir que ce sont des lois inversées qui nous amènent justement dans ces phénomènes d'addiction c'est à dire de vide intérieur suffisamment fort pour qu'une partie de nous soit extrêmement dépendante à une stimulation qui à un moment donné va nous faire du bien mais qui malheureusement va nous entraîner dans des comportements qui vont nous desservir et pour le coup des comportements dont on se culpabilisera intérieurement plus ou moins consciemment mais qui fera que du coup on se alimentera en fait en quelque sorte cette posture de victimisation et qui va s'amplifier donc qu'est-ce qui se joue pour quelqu'un qui est addict à un jeu alors ça peut être le jeu des casinos malheureusement c'est ça peut être vraiment grave moi j'ai connu un garçon qui s'appelle le jack et ça a été vraiment très très compliqué moi je l'ai connu parce qu'il sortait de prison malheureusement parce que en fait il a eu toute une bon il a d'abord une séparation qui s'est très mal passé il a malheureusement perdu un de ses enfants qui est venu juste après et puis après ces problèmes de tension ont fait que son travail n'a pas pu le garder donc s'est retrouvé dans une situation très compliquée et puis il s'est retrouvé avec une grosse somme d'argent alors qu'il était dans un système émotionnel qui était extrêmement difficile et là malheureusement c'est ce qui se passe très souvent c'est que même si on a des ressources malheureusement on va utiliser ses ressources de manière déviée et très souvent on va entraîner une perte de ses ressources et non seulement il a entraîné ses propres ressources à la perte mais malheureusement il a aussi entraîné des dettes qui ont eu des conséquences assez importantes pour non pas l'enfant qui était décédé malheureusement enfin à la fois c'est pas lui mais pour d'autres et ça a été très très compliqué et ça l'a mené en prison alors la prison a été en même temps une situation pour lui qui l'a obligé à arrêter de jouer et après il a entrepris un travail d'abord de travail d'accompagnement de thérapie et peu à peu il allait commencer à aller un peu mieux et la PNL l'a beaucoup aidé on va voir notamment en quoi la première chose c'est de repérer qu'est ce qui se joue dans ces cas de justement d'addiction forte il faut savoir que le système nerveux lui plus il descend dans un sentiment de vide intérieur plus il va développer ce qu'on va appeler nous des avidités c'est à dire des comportements pour se nourrir de stimulation importante ça peut être la drogue ça peut être l'alcool ça peut être le jeu ça peut être le sexe ça peut être toutes sortes de choses mais si vous voulez comme il y a eu un vide intérieur qui est alimenté à la fois par un créneau de culpabilisation et puis un sentiment de lien à l'égard de l'environnement où on va se sentir un peu comme une merde en fait en quelque sorte on va se dévaloriser et malheureusement le système comme il descend et bien il y a des moments où il n'en peut plus et la voie pour se restimuler c'est d'aller en excès en comportement excessif rechercher de la stimulation donc du coup quelqu'un qui est dans ce phénomène d'addiction va faire des choses mais de manière excessive c'est à dire que s'il s'agit de manger du chocolat il en mangera avec excès s'il s'agit de drogue il sera vraiment en danger s'il s'agit de rouler vite il le fera avec oui pourquoi parce que quand il est dans sa compulsion il y va tellement fort que il va entraîner un comportement qui va le mettre en danger quelqu'un qui qui gagne de l'argent qui gagne beaucoup d'argent alors qu'il est dans cette dynamique intérieure négative vous pouvez être absolument certain qu'il a toutes les raisons de se faire piéger et justement de prendre des décisions qui vont pas être bonnes pour lui et on le voit d'ailleurs pour les gens par exemple qui souffrent d'un manque d'argent et bien dès que vous leur en donnez et bien ils mettent en place des comportements qui regrettent par la suite mais au moment de du fait qu'ils ont tout d'un coup le pouvoir de de se refaire du bien ils sont dans cette compulsion et capables d'acheter n'importe quoi d'investir simplement parce qu'ils ont l'espoir tout d'un coup que ça va marcher et malheureusement évidemment ce sera une mauvaise décision et ça va les conduire à plus de pertes encore donc si vous connaissez des gens où vous même être dans cette dimension et bien il est plus que temps de vous prendre en charge mais pas seulement sur cette problématique d'addiction il est important de vous prendre en charge dans votre vie d'une manière générale et pour ça il faut absolument refaire un travail sur ce vide intérieur c'est accueillir ce vide intérieur qu'est ce qui se passe intérieurement qui vous entraîne dans cette dans cette détresse en fait il faut absolument aller rechercher cette partie de vous qui probablement a été un petit peu coupé émotionnellement donc on avait des outils pour le faire on a des coachs pour le faire on a des encadrements pour le faire pour remettre en avant en quelque sorte non seulement ces vides mais surtout après les pleins qui sont derrière parce que derrière ces vides derrière ces frustrations il y a évidemment des choses qui sont très importantes et peut-être de découvrir que que tout ça n'est pas né de de il ya quelques mois mais c'est quelque chose qui qui se répète un peu en arrière-plan et qui est lié malheureusement parfois des blessures profondes donc on a des outils pour aller comprendre en fait qu'est ce qui s'est joué dans votre mécanique interne pour pouvoir transformer peu à peu cette notion de dépendance à quelque chose qui soit beaucoup plus positif et on a évidemment eu heureusement beaucoup de cas comme ça de de gens qui sont qui ont pu sortir de ces dépendances mais pour ça il faut retravailler sur le fond c'est à dire vos valeurs retravailler aussi sur une vision qui soit un peu plus positive et constructive à l'égard de vos valeurs et puis vous faire accompagner sur à la fois cette énergie ses actions ses capacités à avancer dans les bonnes directions quel que soit le contexte dans lequel vous voulez évoluer mais vous avez besoin d'être aidé par un coach et quelqu'un qui vous aide à rebâtir quelque chose à rebâtir un plein dans votre vie un système de valeurs qui qui vous nourrissent véritablement de remettre en avant des projets à court terme d'abord mais aussi à moyen terme et à long terme qui anime véritablement votre coeur et pas autre chose à retrouver cette énergie intérieure positive et à retravailler sur ces facteurs émotionnels qui vont vous permettre de vous rendre intérieurement plus plus accompli plus heureux c'est des muscles émotionnel qu'il faut absolument retravailler comme on travaillerait des muscles physiques donc il ya des techniques pour ça il faut apprendre aussi à interagir d'une manière plus positive et constructive avec votre environnement comprendre ce qui se joue dans vos interactions quels que soient les contextes pour pouvoir redonner de la puissance de la solidité et de la sagesse en quelque sorte à vos comportements à vos émotions et de fait redevenir un peu plus acteur créateur d'un projet qui vous nourrisse vraiment et vous verrez que plus vous allez remonter vers le haut plus les phénomènes de dépendance vont s'atténuer peu à peu mais pour ça vous avez besoin parfois d'être accompagné donc première chose donc accueillir ce qui se passe prendre en compte ce phénomène venir nous rencontrer trouver des coachs trouver des environnements trouver les formations qui vont vous permettre justement d'inverser ce processus et faites le vite parce que parce que ça coûte cher que de rester dans ces positions merci à vous et au grand plaisir peut-être de vous retrouver sur ces projets de changement merci